Musique Je suis le directeur de l'Inagorabilité. Je suis très content aujourd'hui et très fier d'être parmi vous. Je vous présente l'Inagorabilité et l'autre entrenait de recherche pour une passe. Je vais vous présenter l'Inagorabilité et l'autre entrenait de recherche pour une passe. Je vais vous présenter l'Inagorabilité. Je vais vous présenter l'Inagorabilité. On écoute au bord de la defense qui concerne l'inagine de l'Inagorabilité. Le documentactivité passiert, le partage de documents, sur la droite de l'Inagorabilité et l'Inagorabilité à un éditeur. de la gestion des identités, de la simplification de l'économie. On est aussi du conseil et de l'intégration de nos propres logiciels, et on fait du support sur ces logiciels. Donc on est l'éditeur d'intégration de tout le cycle de l'île du logiciel, ce qui nous permet de maximiser la valeur et pour les clients. L'inaugur est présente sur les 5 continents. On va articuler en Tunisie depuis quelques mois. La Tunisienne se veut une entreprise aussi vivement possible, avec l'entreprise française. On va faire de la R&D, on va faire du support pour nos clients, et on va faire aussi de l'édition du logiciel. Parmi nos clients, on travaille beaucoup en France avec l'administration publique française, pratiquement avec tous les ministères. En Tunisie aussi, on travaille avec le CETI, le Centre national d'informatique. Le logiciel est 100% gratuit, c'est 100% prix, il n'y a pas beaucoup de licences, on est vraiment gratuit, vous pouvez aller sur le site internet des produits, télécharger les produits et commencer à les utiliser. L'inaugur a sur la lumière, par contre, sur le service, sur le conseil, sur l'aide à l'intégration du logiciel, sur les serveurs du client, et enfin sur le support. Le logiciel est un peu de sources, qui sont très alternatives, cogez en... C'est des faires classiques et cogez en internet. ... ... ... ... C'est un produit OBR, c'est le produit de Missalbring. En plus de la Missalbring, c'est un logiciel qui propose une gestion de présence d'enseignement privée de la Foucheur. C'était contraire. Notre logiciel de partage de documents, l'IGR, qui offre le partage de documents très sécurisé avec une solution de coffre-fort et d'archivage. Ici, une référence en France. En France, aujourd'hui, il y a plus de 700 000 fonctionnaires de l'État qui utilisent le duo OBR sur la Missalbring. qui est l'IGR pour le partage des documents. On a aussi plus de 60 000 espaces de partage, l'IGR, dans l'administration publique française. On accompagne la gouvernement française de tous les 15 ans maintenant, et on est très fière de travailler avec les gouvernements français, parce que, vous savez peut-être, la France est bien déclacée quatrième au placement d'un diable de l'opinu sur la qualité des services du GOV. Je crois que l'IGR sont très bien utilisés en France, mais l'Inagora se prépare pour l'avenir. On est conscients qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer dans le monde, notamment ce qu'on appelle le SMAP, Social Mobile Analytics Cloud. Le social, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est partage, discussion, pour autant, on peut s'y mettre à part à présenter dans la première présentation. Le mobile, pratiquement, les emplois et les entreprises ont besoin d'accéder à leur système d'information, à leur information importante sur leur mobile. Le analytics, c'est la big data, la collecte des données de plusieurs sources, c'est l'agrégation de ces données et leur analyse. Et enfin, le cloud, l'architecture cloud, qui devient de plus en plus présente dans l'essentiel de l'information. Donc, faire face à ces enjeux, de préparer à ces enjeux, je n'ai vraiment une mission, c'est de créer une plateforme collaborative nouvelle génération qui permet aux entreprises, aux administrations publiques, d'avoir une indépendance technologique. Donc, c'est notre projet de recherche, au fait de base. Donc, ici, la lettre du premier ministre Mathieu Passe, une nation de renoncement de 11 millions d'euros sur 4 ans pour travailler sur le développement de cette plateforme de travail collaborative. Donc, c'est Opel Passe, ici, un petit aperçu sur l'architecture d'Opel Passe. C'est un Passe, mais c'est aussi un Sasse. La partie Passe, il est proposé par Europan pour le pilotage de la partie de gaz et pour le déploiement des applications. Ça donne aussi la possibilité de déployer des applications sur plusieurs types de machines, machines virtuelles, et sur plusieurs types de groupes de machines, cloud privé, cloud public, cloud privé. La partie Sasse, ça comporte toutes les applications sur le travail collaboratif. C'est-à-dire, nos applications, la gestion de l'agentage, le contact, le salarié, la visioconférence, le réseau social, la modernisation des process de business. Mais aussi, ça donne la possibilité de construire ces applications business spécifiques aux besoins de l'entreprise sur la partie Passe. Opel Passe, c'est un réseau social à bout de goût. Donc, on trouve les fonctionnalités de l'agentage sociaux, ce qui est justement des contacts, des calendriers, la possibilité de la gestion des salles de réunion, l'activation des formulaires, la visioconférence. Sur la photo, c'est notre chef de produit. Il fait une démonstration de notre produit 2000, c'est le produit de visioconférence. Ici, l'interface pour l'identité numérique. Donc, là, vous voyez un exemple sur lequel on peut le contacter, interagir avec lui. Donc, comme ça prétend, c'est bien sur les réseaux sociaux, c'est complètement souhaité. Il y a la possibilité, en fait, de créer des courants de discussion, d'interagir avec les collègues. Donc, il est très créateur de ce valeur pour les collègues. Ça permet aussi de la recherche de petits contenus. On peut chercher dans les discussions, on peut chercher dans l'agenda, on peut chercher dans les données. Donc, au point de base, ceci comporte des modules d'analyse de données. D'abord, de connecter les données de plusieurs sources, des données de navigation, des données de l'installation, de l'année, de l'installation, mais les données du LPCH, permet de les collecter, de les agréger, de les construiter dans une particularité, et ensuite, de les analyser, et de créer des recommandations qui seront utiles pour les métiers, pour la prise de décision chez les métiers. Le BID, c'est le produit de visioconférence. Vous pouvez l'utiliser, aujourd'hui dans le monde, il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs, qui est très simple. Vous allez sur le site, vous créez maintenant à votre salle, votre chat room, ou salle de visioconférence, et vous allez vous inviter les gens avec qui vous voulez interagir, on ajoute leur e-mail. Les techniques utilisées pour le développement de l'Omeneface, donc, c'est une technologie totalement d'une source, et que le développeur d'Agar, comme on dit, le postage de générosité, on dit aussi les secondaires, le type C7-3, et le sein et quoi qu'un PCH, pour la difficulté, pour le domaine de l'outil de gestion des actions, et pour info, l'inagora, tout lycée, en fait, dans le développement, en revue sur cette technologie, donc, n'hésitez pas à construire, et à envoyer le PCJ, on sera très content. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements